C'est en 1921 qu'est né le plus célèbre des parfums, le numéro 5 de Chanel, le premier floral abstrait de la parfumerie, avec son flacon simple et sans tromperie, comme le voulait Gabrielle Chanel. Un parfum qu'elle voulait également coûteux, inimitable, à rendre jaloux les autres parfumeurs, qui fut un tel succès à l'époque que sa fabrication artisanale n'arrivait pas à répondre à la demande. C'est la première fois que Marion Cotillard, dont la relation avec la maison Chanel remonte au début de sa carrière, représente l'image d'un parfum. L'actrice française oscarisée perpétue ainsi la lignée des grandes figures féminines, ayant prêté leur visage à cette icône olfactive. J'ai senti un lien immédiat, en fait, avec le 5, qui est plus qu'un parfum, qui est une œuvre d'art. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et donc là, c'est le laboratoire, vraiment, de création. Bonjour. Bonjour. Je me souviens, quand j'étais adolescente, ma grand-mère m'avait offert coco. Et donc, je l'ai porté. Et je me disais toujours que le numéro 5, c'était inaccessible. Et quand je l'ai senti pour la première fois adolescente, j'avais envie d'être une femme qui pouvait porter le numéro 5. Donc ça, c'est le laboratoire ? Exactement. Là, les formules... Secrètes. ...imprimées à la main, secrètes. C'est fascinant, c'est un métier que je ne connais pas du tout. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ce métier-là. Un nez, c'est un créateur, en fait. Je fais la formule, que j'imagine, mais après, il faut toujours confronter à la réalité. Donc là, tu fais la formule comme un compositeur qui va penser, je vais mettre un violon, je vais mettre un piano, un tuba, bababa, pour voir. J'écris la formule, qui est cet assemblage de matières premières dans des proportions très, très précises. C'est fascinant, quand même. Donc, il m'a fait découvrir les senteurs principaux du numéro 5. L'ingrédient le plus important dans le numéro 5, c'est le jasmin. Oh là là là, c'est une subtilité. Donc ça, c'est la rose. Donc ça, c'est la rose. Hum, ça, ça sent tellement bon. La troisième fleur qui est importante pour comprendre le numéro 5, c'est l'essence d'Ylang-Ylang. Ça, c'est une fleur exotique. Sur un parfum si mystérieux, on ne s'imagine pas, en fait, tous les éléments du mystère. Et à partir du moment donné où le numéro 5, il a été créé, il n'a plus jamais changé. Voilà, l'idée, c'est de garder toutes les formules que l'on a dans leur version d'origine ou le plus proche possible. C'est un parfum qui, aujourd'hui, est un classique, mais qui a gardé quand même cette singularité qui est le propre d'une icône, en fait. C'est de traverser le temps. Quand Annesbo a créé ce parfum, il a fait sentir sa PC à Gabriel Chanel et lui a dit, mais quelle est la matière première la plus riche dans ce parfum ? Il a dit, jasmin, il a dit, rajoutez-en. Il lui demandait de faire un parfum d'une richesse inégalable. Je me sens très chanceuse de pouvoir continuer à faire vivre l'histoire de ce parfum mythique. C'est fort.